A la tête de l'émission Pulte On n'est pas couché chaque samedi en deuxième partie de soirée pendant 14 ans sur France 2, Laurent Ruquier incarne un nouveau programme, baptisé On est en direct, depuis la rentrée 2020. Après avoir connu une première saison en solo, marquée par la crise sanitaire, l'animateur est désormais accompagné à la présentation de ce rendez-vous hebdomadaire par l'une de ses anciennes polémistes du temps d'On n'est pas couché, Léa Salamé. Habituellement diffusée chaque samedi en deuxième partie de soirée sur France 2, l'émission On est en direct sera remplacée par un best-of samedi 18 juin 2022, à partir de 23h25. Pour rappel, après avoir reçu le premier ministre Jean Castex lors du lancement de la deuxième saison du programme samedi 4 septembre 2021, Léa Salamé et Laurent Ruquier avaient également accueilli durant les semaines qui ont suivi le polémiste Eric Zemmour, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, qui s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2022, avant de se retirer, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a représenté le parti socialiste lors de cette même échéance électorale, mais aussi Cyril Hanouna, qui a co-écrit un livre avec l'éditorialiste de BFM TV, Christophe Barbier. On est en direct, une deuxième semaine de best-of consécutive depuis le début de la saison en septembre 2021, Laurent Ruquier et Léa Salamé ont présenté un numéro inédit de l'émission On est en direct pratiquement chaque samedi sur France 2. Les deux animateurs ont uniquement pris des vacances pour la période des fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, Laurent Ruquier et Léa Salamé ne présenteront pas un nouveau numéro inédit de leur talk show, étant donné que la dernière émission de la saison a été diffusée le samedi 4 juin 2022. Ce jour-là, Laurent Ruquier a effectué ses adieux aux téléspectateurs, car il ne remplira pas à la présentation du programme la saison prochaine, comme l'a dévoilé Télérama vendredi 3 juin 2022. Léa Salamé va par conséquent rester seule aux commandes de la case du samedi en deuxième partie de soirée sur France 2. Léa Salamé va par conséquent rester seule aux téléspectateurs, car il ne remplira pas à la présentation du public. Sous-titrage ST' 501